La personne qui est responsable, qui vous pose les questions au roman, justement, de pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez un dossier, etc., elle vous a vraiment posé la question de... Vous avez la foi ? Non, ça c'était juste... C'est une blague ! C'est une bouddha de bouddha ! Un dîner presque pas fait, c'est une petite fiction, elle a un côté satirique, évidemment, donc on a accentué sur les choses qui peuvent des fois blesser les gens, sans que les intervenants soient en compte. Alors, c'est fait aussi dans l'objectif, ce n'est pas pour remettre en cause ni le travail des bénévoles, ni du domaine associatif, on n'aura pas voulu, on n'aura pas voulu de ne pas nous recevoir, ça fait partie de l'ordre politique, ça fait partie des images qui veulent véhiculer ou pas, donc on n'a pas eu d'autre choix que d'écrire un scénario nous-mêmes, au travers des témoignages de tout ce que les gens, ce que tout à l'heure Pascal a voulu nommer la majorité silencieuse, pour reprendre un propos politique, mais l'objectif c'est effectivement d'éveiller les consciences et d'attirer les attentions sur des faits précis qui au quotidien deviennent des faits récurrents, et qui font qu'on crée un peu plus de désespoir, plutôt que de créer un peu d'espoir. Il faut tirer les choses par le côté positif, et malheureusement, quand beaucoup de gens, à travers les comités dont on a fait partie, des ateliers de réflexion pour l'hôtel du département, pour ce fameux projet social départemental, tout ce qu'on a recueilli de témoignages, les gens ont l'impression d'être tirés par le bas, d'être tirés à la limite, au dernier palier avant le gouffre, et au lieu de les prendre par le côté positif, on les instaure dans un système qui est en fait, pour eux, on a l'impression que c'est un cercle infernal, et qu'on n'est pas entendu. Alors, on a fait ce film, on a espéré que dans tous les établissements publics où il a été diffusé, ça a éveillé les consciences, et ça a permis un débat. C'était le souhait au départ. Nous on s'est amusés, c'est vrai que c'est une expérience géniale de faire un film, avec peu de moyens, mais voilà, c'est le principe. Monsieur là-haut, avec... A mes yeux, justement, c'est un document, c'est un documentaire narrativisé, c'est-à-dire c'est narré, c'est une narration sur base documentaire, il n'y a pas de caractérisation de personnage, il n'y a pas de conflit dramatique, il n'y a pas de processus habituel à la fiction, c'est un documentaire narrativisé, et je trouve une excellente étape préalable pour faire autre chose après. Et en plus, il faut se dire que 9 minutes, c'est très... c'est plus difficile qu'une heure et demie. Parce qu'un court-métrage, on n'a pas le temps d'installer des personnages, on n'a pas le temps de mettre en mouvement une grosse machine, et en plus, vous avez un budget, j'imagine, Rikiki, je ne sais pas si c'est un concept, mais enfin, on voit bien ce que ça veut dire, et donc, moi, je trouve qu'il faut multiplier ces initiatives, les multiplier par 10, et faire en sorte que la diffusion soit multipliée par 100, de façon à ce que les gens s'approprient l'outil cinéma et perfectionnent leur pratique, film après film. Donc, ce n'est pas vraiment une question que je veux dire. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada